On dirait qu'ils ont érigé une barricade, pourtant attention ! Ne vous arrêtez pas ! Vous devez atteindre les navettes ! Shepard, des mechas convergent, ne prenez pas de risques. Restez à cour... Ouvert pour abattre Seneca. Force létale autorisée. Impact éliminé. Engagé dans l'essence. Au travail Shepard. Ne traînez pas en route. Je ne vais pas pouvoir retenir les mechas indéfiniment. D'autres renforts se dirigent vers vous. Et voilà les mechas. Utilisez... On s'est fait repérer. Prenez l'ascenseur pour descendre d'un étage. Vite ! Foncez jusqu'à la porte ! Vous déployez très bien, Shepard. Allez dans la pièce suivante. J'espère que vous vous rencontrez avant. Shepard, vous vous recevez tout de suite. Je ne vais pas vous accepter dans les mechas. Les progrès sont lents, mais le sujet montre des signes de récupération. Les organes majeurs sont à nouveau fonctionnels et on peut déceler une activité neurologique rudimentaire. Afin d'accélérer le processus, nous sommes passés d'une simple reconstruction organique du sujet à une fusion biosynthétique. Les premiers résultats sont encourageants. Journal de bord, mise à jour. Le coût de ce projet est astronomique. Plus de 4 milliards de crédits à l'heure actuelle. Mais tout le monde a l'air de son contre-foutre. J'ignore d'où le boss tire tout son argent. Il vaut peut-être mieux ne pas savoir, mais de temps en temps, j'aimerais qu'ils soient un peu plus généreux avec moi. C'est parti ! Journal de bord, mise à jour. Je n'arrive pas à cerner Miranda. En tant que directrice de projet, elle devrait être ravie des progrès que nous avons réalisés. Et pourtant, elle reste toujours aussi glaciale. Elle craint peut-être que Shepard devienne le nouveau favori. Ou bien c'est tout simplement une chienne sans cœur. Shepard, qu'est-ce que vous foutez là ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je croyais que vous étiez toujours en réparation. Vous êtes avec Miranda ? Oui. Oh, désolé. J'avais oublié que tout ça était nouveau pour vous. Je suis Jacob Taylor. Je suis en poste ici depuis... Ennemis détectés. Merde. Si Miranda vous a laissé sortir, ça veut dire qu'on est mal barrés. Je vous dirai tout, promis. Mais on doit d'abord retourner à la navette. Je sais que le moment est mal choisi, mais vous devez m'expliquer. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Très bien. Je vais vous faire la version courte. Votre vaisseau a été détruit lors d'une attaque. Et vous êtes morts. Ensuite, on a ramené votre corps ici. Depuis deux ans, nos scientifiques essaient de vous ressusciter. La dernière fois que je vous ai vus, vous étiez dans le coma. Bienvenue parmi les vivants. Ah, je comprends mieux pourquoi j'ai la tête à l'envers. Oui, j'imagine. L'Alliance vous a officiellement déclaré mort au combat. Toute la galaxie vous croit mort. Et si on n'atteint pas très vite la navette, ce sera vrai. Il y a eu d'autres survivants. Écoutez, je vous promets que je répondrai à toutes vos questions dès qu'on aura le temps. Mais là, il faut vraiment qu'on s'occupe de ces mécas. Nous n'avons plus beaucoup de cartouches thermiques, mais je suis un biotique. Vous n'avez qu'à me dire qui viser et j'en fais mon affaire. Je suis un biotique. Je suis un biotique. Je suis un biotique. C'était pas beau à voir, croyez-moi. Un tas de viande raccrochée à des tubes, voilà à quoi ça ressemblait. N'importe qui d'autre vous aurait déclaré bon pour la casse. Mais le projet Lazare, c'est différent. Ils utilisent une technologie de pointe. C'est quoi ce projet au juste ? Sur qui d'autres ont porté des expériences ? Sur personne. Vous êtes la seule raison du projet Lazare. Ça fait deux ans qu'il travaille sur vous. Deux ans, vous imaginez ? Vous avez eu droit au meilleur de la technologie. Comment ça, clonage ? Un plan cybernétique ? Ça, j'en sais trop rien. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Cela dit, ça m'étonnerait que vous soyez un clone. Je crois qu'il voulait vous récupérer intact autant que possible. Vous êtes toujours Shepard, avec deux, trois trucs en plus, sans doute. La seule chose dont je me souviens, c'est l'explosion du Normandie. Quelqu'un d'autre a survécu ? Oui, presque tout le monde, à part quelques soldats. Et le navigateur Presley est mort, lui aussi. Tous les autres ont survécu, y compris le personnel hors alliance comme la Sariliara ou la Karienne. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ça, commandant, j'en ai aucune idée. En deux ans, il peut s'en passer des choses. On formait une équipe. S'ils savaient que je suis encore en vie, ils viendraient me chercher. Vous pourrez peut-être les retrouver une fois qu'on aura quitté cette station. Enfin, en admettons qu'on y arrive. Pourquoi est-ce qu'on nous attaque, et surtout, qui nous attaque ? Alors ça, c'est une bonne question. J'allais piquer un somme et... bam ! Ça s'est mis à exploser de partout. Et après ça, ces saloperies de mecha ont ouvert le feu. Sur nous. Quelqu'un nous a trahis, c'est sûr. Impossible de pirater les mecha sans code d'accès prioritaire. Vous faites quoi ici, au juste ? Eh bien, techniquement, je suis le bras droit de Miranda. Mais à dire vrai, je suis un simple soldat, rien de plus. J'ai passé cinq ans dans l'Alliance. Et aujourd'hui, je suis le chef de la sécurité sur cette station. D'habitude, c'est plutôt calme. Depuis mon arrivée, c'est la première fois que je me sers de mon arme. Juste après mon réveil, j'ai parlé à la radio avec une certaine Miranda. On a été coupés juste avant que je vous rencontre. Miranda Lawson est l'officier responsable de cette station. C'est elle qui dirigeait le projet Lazare, l'équipe chargée de vous ressusciter. J'aurais dû me douter qu'elle essaierait de vous sauver. Vous avez trop de valeur pour elle. Vous dites avoir perdu contact. Vous avez une idée de ce qui s'est passé ? Oui, j'ai entendu des coups de feu et... et une explosion, je crois. Miranda a de la ressource. Mais j'espère qu'elle va bien. Quel est le chemin le plus rapide pour atteindre la navette ? Tout dépend de la position des mechas. Le mieux, c'est encore de... Ici Taylor, répondez. Répondez si vous m'entendez. Il y a quelqu'un sur cette fréquence ? Wilson, ici Jacob. Je suis avec le commandant Shepard. On vient d'abattre un groupe de mechas dans l'aile D. Shepard est en vie ? Mais comment ? Non, laisse tomber. Pour l'instant, l'essentiel, c'est de le tirer de là. En passant par les tunnels de service, vous devriez pouvoir atteindre la salle de contrôle du réseau. Compris, Wilson. Reste sur cette fréquence. Wilson, je crois que j'ai un vague souvenir de lui. C'est le technicien médical en chef, l'assistant de Miranda. Allons-y. Les tunnels de service sont par là. Jordan de bord, mise à jour. Le projet de la Zara arrive dans sa phase finale. Il leur a fallu pas loin de deux ans, mais on a réussi. Le commandant Shepard est en vie. C'est la plus grande révolution dans l'histoire de la médecine. Peut-être que maintenant, Miranda me témoignera un peu d'appréciation pour tout ce que j'ai fait. Ils nous ont vus. Merdeux. Merci de moi, Miranda. C'est toute la station qui grouille dans mes crins. Je fais ce que je peux. C'est fou. Oh non, ils m'ont repéré. À l'aide. Wilson, Wilson, vous m'entendez ? Salle des serveurs B. Vite, ils sont à contrôle. La reconstruction physique du sujet est terminée, mais nous devons toujours évaluer ses fonctions mentales et neurologiques. Nos ordres étaient clairs. Reconstruire le commandant Shepard tel qu'il était avant l'explosion. Même logique, même morale, même personnalité. Si nous modifions son identité d'une façon ou d'une autre, ou s'il n'est plus que l'ombre de lui-même, le projet Lazare aura échoué. J'ai bien l'intention d'éviter ça. Je ne sais pas, pas ici ! Ces salopards m'ont touché à la jambe ! Vous étiez là quand j'ai repris connaissance pour la première fois. Oui, c'était bien moi. Ah ! Si ça ne vous dérange pas, on en reparlera plus tard, ok ? Il devrait y avoir du médigel dans la salle des premiers secours. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. Allez me chercher du médigel dans la salle des premiers soirs ! Merci, Shepard. Si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie, comme ça on est quitte. Je pensais que je pourrais désactiver les mechas, mais celui qui a piraté le système est un malin. Tout est bloqué ! On ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez. Pourquoi vous avez accès même aux mechas de sécurité ? Vous étiez dans le département biologique. Mais je vous l'ai dit, je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et puis je me suis fait tirer dessus ! Comment vous expliquez ça ? Pour moi, vous êtes des inconnus. Attendons d'être en lieu sûr pour savoir qui a fait quoi. D'accord, Shepard. Il faut qu'on retrouve Miranda. On ne peut pas la laisser là. Miranda était dans l'LD au moment de l'attaque. C'est là que se trouvent tous les mechas. Elle est sûrement morte à l'heure qu'elle est. Il faut plus qu'une bande de mechas pour arrêter Miranda. Non. Ah oui ? Et où est-elle alors ? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter ? Pour moi, il n'y a que deux explications possibles. Soit elle est morte, soit c'est elle qui nous a trahis. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'aurait réveillée juste avant l'attaque ? Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas elle, mais ça ne change rien. On doit d'abord penser à sauver notre peau ! La baie d'embarquement est juste... Hé, merde ! On peut lancer... Une surcharge sur les conteneurs pour se... Voilà, on se tire d'ici ! Bon, on les a abattus, mais ça commence à chauffer. Shepard, si je vous dis pour qui on bosse, vous me faites confiance ? C'est vraiment pas le moment, Jacob. On n'y arrivera jamais s'il s'attend à se faire poignarder dans le dos. Si tu veux te mettre le boss à dos, c'est ton problème, Jacob. Le projet Lazare, le programme qui vous a reconstruit, est fondé et contrôlé par Cerberus. J'ai eu quelques démêlés avec Cerberus quand je poursuivais à Saren. Une sorte de groupuscule radical pro-humain, c'est bien ça ? C'est ce que l'Alliance vous fait croire. Mais la vérité est plus complexe. L'Alliance vous a déclaré mort, vous avez été abandonné. Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir. Écoutez, à votre place je serai méfiant aussi. Mais pour le moment, il faut qu'on coopère. Je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui, c'est tout. Quand on aura quitté la station, je vous emmènerai voir l'Homme Trouble. Il vous expliquera tout, c'est promis. L'Homme Trouble, c'est lui qui tire les ficelles ? Ouais, bien sûr, c'est pas son vrai nom. Personne ne sait qui il est vraiment. C'était le nom de code que l'Alliance employait. Et c'est resté. Son nom, je m'en fous. Je veux juste qu'il réponde à mes questions. À toutes mes questions. Il a investi beaucoup de temps et d'argent pour vous remettre sur pied. Je suis sûr qu'il sera tout à fait disposé à discuter avec vous. On n'est plus très loin de la baie d'Amarane. On n'est plus loin de la baie d'Amarane. Ils n'ont plus eggsé. On s'est fait repérer. On s'est fait. 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 Vite, avancez ! On est presque arrivés au... Miranda. Mais où ? Morte ? Bordel, mais qu'est-ce que vous faites ? On s'est fait. 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 Et tué Saren. Et ensuite, Que s'est-il passé ? L'humanité s'est vue offrir un siège au conseil, Et j'ai recommandé le capitaine Anderson. Eh bien, Le capitaine Anderson est devenu le conseiller Anderson. Mais je crois qu'il préférait la vie militaire. Peut-être bien, Mais moi ça me rassure de savoir qu'un type comme lui siège au conseil ! Bon, votre mémoire ne semble pas affectée. Nous allons pouvoir passer au test suivi. On a pas le temps Miranda. La tête va bien, Le physique va bien. Pas besoin de faire d'autres tests. Oui, vous avez raison. Espérons que l'homme trouble soit du même avis. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. À votre place. Je ne ferai pas attendre l'homme trouble. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. Ce n'est pas un combat. Commando Seppard. On sait qu'on se rencontrerait face à face. Pardonnez cette précaution, mais c'est nécessaire quand on sait ce que nous savons. À ce que j'entends, je vous ai coûté une fortune. Alors pourquoi ? Pour défendre et préserver l'humanité. Je ne vous ai pas consacré deux ans et des milliards de crédits pour faire de vous un vulgaire fantassin. Mais l'humanité fait face à la plus grande menace de sa courte existence. Les moissonneurs. Je constate avec plaisir que votre mémoire est intacte. Comment vous sentez-vous ? Vous allez devoir gagner le droit de me poser ce genre de questions. Cerberus n'est pas le monstre que vous pensez. Nous sommes du même bord, vous et moi. Nos méthodes divergent, voilà tout. Ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que les moissonneurs ont fait pour vous pousser à me ramener parmi les vivants ? Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Pendant votre sommeil, des colonies entières ont disparu. Des colonies humaines. Nous pensons que le responsable est un agent des moissonneurs. Un nouveau Saren, en quelque sorte. Vous en avez été témoin. Vous avez eu raison d'eux. Voilà pourquoi nous vous avons choisi. Ce vrai tentait d'anéotir toute vie dans la galaxie. Qu'est-ce que les moissonneurs auraient à faire d'une poignée de colonies humaines ? Des centaines de milliers de colons ont disparu. Si vous voulez mon avis, le terme de moisson ne serait pas usurpé. Personne n'y prête attention parce qu'il n'y a pas de fil conducteur. Parce que les attaques portent sur des endroits isolés. Pourquoi ces attaques soudaines ? Pourquoi l'humanité ? Je ne sais pas. Mais vous avez peut-être attiré leur attention en tuant l'un des leurs. Ça ne ressemble pas à Cerberus de s'engager dans une guerre. Quel est votre but, au juste ? Nous avons à cœur les intérêts et la préservation de l'humanité. Si les moissonneurs cherchent à nous anéantir, nous en particulier, Cerberus les en empêchera. Si nous attendons que les politiciens ou l'Alliance décident à agir, il ne restera plus de colonies à l'humanité. Si l'humanité court un risque, c'est l'Alliance que vous devez mobiliser. L'Alliance a subi de lourdes pertes face à Sauvereign. Elle est encore trop fragile pour consacrer des ressources à une menace non avérée. Il est tellement plus facile d'imputer ses enlèvements aux mercenaires, aux pirates. Tellement plus pratique. Pour le prix que vous a coûté ma résurrection, vous auriez pu former toute une armée. Mais vous êtes exceptionnel. Pour vos talents et votre expérience d'une part, mais surtout pour ce que vous représentez. Vous avez défendu l'humanité au moment critique. Vous êtes plus qu'un soldat. Vous êtes un symbole. Et je ne sais pas si les moissonneurs connaissent la peur, mais vous en avez tué un. Ils ne peuvent pas y être indifférents. Si vous dites vrai, si les moissonneurs sont derrière tout ça, je serais disposé à vous aider. Je serais déçu si vous acceptiez quoi que ce soit sans constater d'abord par vous-même. J'ai préparé une navette qui vous emmènera sur Freedom's Progress, la dernière colonie victime d'enlèvements. Miranda et Jacob vont vous briefer. Miranda a tué Wilson de sang-froid. Jacob n'est qu'un porte-flingue. Vous vous attendez à ce que je leur fasse confiance ? Wilson était l'un de mes meilleurs agents, mais c'était un traître. Miranda a fait exactement ce que j'attendais d'elle. Et elle vous a sauvé la vie à plus d'un titre. Jacob est un soldat, un soldat d'élite. Il n'a jamais eu totalement confiance en moi, mais il ne s'en est jamais caché. Ils vous donneront tout l'appui qu'il vous faut pour l'instant. À votre avis, qu'est-ce que je vais trouver là-bas ? Si je le savais, je n'aurais pas besoin de vous envoyer sur place. Trouvez toutes les preuves que vous pourrez. Qui est à l'origine de ces enlèvements ? Est-ce qu'ils ont un lien avec les moissonneurs ? Je vous ai ramené à la vie. Le reste, c'est à vous de vous en charger. Je vous ai ramené à la vie. Merci. 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 Merci.